Trésor, je dirais, un tout petit peu pas dévoilé, je dirais, de la ville d'Alexandrie, que ce soit greco-romaine, que ce soit islamique, il y a plein plein de monuments qui sont à Alexandrie. Et pour mieux parler de cela, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Khaled Réli, qui est chef du département d'Antiquité greco-romaine à la Faculté de la Créologie et des Antiquités à l'Université du Caire. Bonjour, Dr Khaled. Alors, si on parle de ce grand métropole qu'est l'Alexandrie, des monuments greco-romains, des monuments islamiques et modernes, la grande bibliothèque à Alexandrina, ces fourrés de monuments, quand même, ça n'existe pas sur les circuits les plus répandus de l'Egypte, les circuits touristiques. Bien sûr. L'Ouxor est un soin-hissant, mais le Caire y est, mais Alexandrie n'existe pas. Alexandrie, eh bien, au plié. Oui. On commence toujours l'histoire d'Alexandrie avec Alexandre le Grand lui-même. Oui. Alexandre le Grand lui-même a visité l'Egypte en 332 avant Jésus-Christ. Alexandrie. Elle arrive à Memphis. Après, elle a décidé de visiter le temple d'Orakl à Siwa. Dans sa route, elle trouve un petit village qui s'appelle en langue égyptienne Ra'a Kodet. En grec, Ra'a Kodet. En arabe, Ra'a Kodet, c'est-à-dire le chantier. En face de ce village se trouve l'île de Fars. Alexandrie demande de son architecte de lui fonder la ville d'Alexandrie. Elle est liée entre le village, l'île, avec un port qui s'appelle Ipta Stadium. Ipta, c'est-à-dire sept. Sept Stadium, c'est-à-dire à peu près un kilo et demi. C'est-à-dire lié et divisé la ville en cinq quartiers. Alpha, Bita, Gamma, Delta, qui veut dire Alexandrie, le roi, fils de Dieu, construit. En 331, en 25 types, en 330, Alexandre met la fondation de la ville d'Alexandrie. Elle a choisi le site, elle divisait la ville avec le plan et les partis à Siwa. A sa retour, elle est passée depuis la rue de Oasis. Pour cela, elle a fondé le seul temple d'Alexandre le Grand en Égypte, à Bahariya. On ne trouve aucun temple, aucun monument fondé par Alexandre le Grand lui-même, sauf la fondation d'Alexandrie et ce temple qui se trouve six kilomètres au nord, au sud de Bahariya, dans la rue de Farafra. Après, en 323, Alexandre est mort à Pétholémée I est venu comme satrabe, satrabe gouverneur d'Égypte. Elle a décidé de fonder la ville. À Alexandrie se trouvent tous les monuments, toute l'histoire. Pour cela, on dit toujours, la ville d'Alexandrie, ou l'époque hélénistique, l'époque pétoléméique, on pourra nommer l'époque Alexandrie. Alexandrie était, d'après l'histoire des historiens de Moyen-Âge, on parle sur la ville de Brimadonne. Alexandrie, le Primadonne. Alexandrie se fondait. La nécropole gréco-romaine, comme Chabbi. À Chabbi se trouve la tombe de Chabbi, la plus ancienne tombée d'Alexandrie. Malheureusement, on a une trop mauvaise situation maintenant. Après, se trouvent les tombes de Moustapha Kémel. Les tombes de Koum-Chouef, et avec les tombes de Koum-Chouef, les tombes de Koum-Chouef se trouvent, d'autres tombes comme ça, dans le monde entier. Mais malheureusement, elle est morte. D'après les meubles, d'après la petite rue, au milieu, se trouve le temple de Sourabion. Se trouvent les monuments sous-marines d'Alexandrie. Les monuments sous-marines, c'est une autre histoire d'Alexandrie. On commence ce projet avec Omar Toson. Le prince Omar Toson. Le prince Omar Toson, le grand-fils de Mohamed Ali. Après, Kémel Abou Saadette trouvait quelques monuments sous-marines dans le port oriental, à côté de le château de Khaibay. Après, Luc Sibrizido Gamala Abdel Nasser, en 1962, demande les personnes qui travaillent sous-marines de trouver des monuments. On trouve la statue d'Isis qui est reliée jusqu'à maintenant dans le Sourabion. Ça, c'est l'emplacement de l'ancienne Alexandrie. C'est ça. Là où il y avait le phare. Le phare d'Alexandrie, en 1998, on a publié un livre avec mon professeur. On parle sur le phare d'Alexandrie, la merveille à Rédicouverte. On commence avec le français de faire une reconstruction du phare d'Alexandrie, d'après la description des historiens arabes, des historiens gréco-romains, d'Ibn Battuta, des personnes qui parlent. Il se trouve aussi la bibliothèque d'Alexandrie. L'ancienne et moderne. Et si l'on parle sur la moderne, il faut parler du film du docteur Moustapha al-Abadi, qui est mort il y a quelques jours. Moustapha al-Abadi, c'est la personne qui conseille le gouvernement égyptien, l'ex-président de Hosni Mombarek, de faire reconstruction de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est pour cela Moustapha al-Abadi et le directeur moderne. Si l'on parle sur l'abbaye après de maîtresse de phare, il faut parler sur Moustapha al-Abadi. Mais personne ne parle sur Moustapha al-Abadi, qui est mort il y a dix jours. Si l'on parle sur l'Alexandrie, il faut parler aussi sur les monuments de la famille de Mohamed Ali, le site de Khome al-Dekka, les mosquées de Moursy aboul-Abbès et les mosquées islamiques, les autres mosquées islamiques. Oui, je pense que ça date depuis à peu près une centaine ou plus même. Bien sûr, c'est ça. Si l'on parle sur l'Alexandrie, il faut parler sur l'histoire. Se trouvent les morées anciennes d'Alexandrie, se trouvent à Chalala et à côté du stade d'Alexandrie. Mais personne n'a visité, personne n'a réservé. C'est ça le problème, c'est ça la catastrophe d'Alexandrie. À votre avis, c'est dû à quoi ? Parce que là, on a cité énormément de monuments. Vous avez cité, mais vraiment des choses à voir et des choses incroyables et uniques en leur genre. Qui prennent au bois une semaine, je dirais, pour visiter. Mais c'est dû à quoi ? Puisque c'est présent en Égypte, tout le monde le sait. Certainement, le ministre du Tourisme ou le ministre des Antiquités connaissent l'emplacement de ces choses. Les guides touristiques également. Pourquoi nous n'allons pas visiter ces monuments, à votre avis ? Semer a déjà dit ça. Il parle sur les circuits touristiques d'Égypte. Justement, pourquoi il n'y est pas ? Le plus chaud d'Égypte. On n'a changé pas jusqu'à maintenant. On travaille avec les circuits touristiques d'Égypte il y a 40 ans. Avec l'Égypte, qu'est-ce qu'on trouve en Égypte ? Les pyramides de Giza, les musées égyptiens, l'Oxor, Aswan. Dans les derniers 20 ans, on trouve Charles et Urgat. C'est tout. C'est ça l'Égypte. À Alexandrie, toujours, on a visité comme une place pour un jour aller-retour. Oui. On commence à 7 heures du matin. On passe à Alexandrie. On visite la colonne de Tsaouari, la colonne du Clétien. Après, le catacombe de Com-i-Chouaf. Et après, on prend le déjeuner à la station de Raml. Et après, on passe au Caire. Il faut visiter Alexandrie en 4 heures. C'est tout pour Alexandrie. Pour cela, on parle toujours sur ce qu'on peut faire pour renouveler les circuits touristiques d'Égypte. Le procure égyptien touristique. Il faut parler sur Alexandrie. À Alexandrie, il faut ouvrir la porte pour les Grecs, les Italiens, les Grecs et les Romains. Oui, certainement. C'est ça, pour visiter la ville, pour passer du jour là-bas. Pour visiter les palais de la famille de Mohamed Ali, le Montaza. Oui. Il faut les monuments anciens, les monuments modernes. Mohamed Ali, en 1805, trouve à Alexandrie 5000%. On l'appelle la ville turc. C'est une petite ville. Mohamed Ali commence le projet d'Alexandrie. En 1848, quand Mohamed Ali est mort, se trouve à Alexandrie, au pauvre 65 000 personnes. Alors, il a fait un développement de la ville. Le plan de la ville, des projets. On ouvre beaucoup de choses à Alexandrie. Après, on trouve la route, les deux routes d'Alexandrie. Oui. On trouve la circulation, bien sûr, ouverte. Ah, c'est un carrefour de la Méditerranée. C'est ça. Oui, certainement. C'est le primadone. C'est le primadone. On a à peu près 44 villes qui portent le nom d'Alexandrie. Mais, on ne connaît rien qu'Alexandrie d'Egypte. C'est ça. Alexandrie, il y a beaucoup de choses à visiter. Certainement. Il y a beaucoup de choses à visiter. Malheureusement, notre temps arrive à vous. Mais, de toute façon, on a besoin vraiment de compléter ce sujet. De présenter des images pour Alexandrie. Certainement. Et d'inclure, tout simplement, l'Alexandrie sur les circuits touristiques égyptiens. Bien sûr, c'est ça. Vraiment, on demande quand même que l'Alexandrie... On fait une petite chose. Il y a quelques semaines, on va ouvrir un grand ski égypte 27. Ski égypte 27. On part sur le circuit touristique de visiter l'Egypte pour passer le ski égypte 27. Un beau fer à notre circuit touristique pour visiter la ville d'Alexandrie-le-Grand. Certainement. Certainement, certainement. Et malheureusement, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui arrive à vous. Je tiens à vous remercier de votre attention. Je tiens également à remercier ma collègue Noir. Merci Samar. Merci à vous d'avoir été des notes. Voilà, on est le premier jour de la semaine. Dimanche, vous pouvez d'ores et déjà préparer un bon week-end à Alexandrie. Profitez surtout du temps actuellement. Alexandrie en hiver, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Donc voilà, très bonne naissance du programme sur NITV. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada